Musique Yorana et on se retrouve au cœur du 20e Salon du Livre dans le cadre de nos rencontres avec les éditeurs locaux. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vahir Hichaud qui vient nous parler de la SEO. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache derrière ce nom SEO ? Premièrement, la SEO, la Société des études océaniennes, traduit en thaïtien, c'est pas de mots faits, TENIU YIHIMAHE, date depuis 1917. C'est la première, on va dire, société éditrice, mais c'est une association qui publie en particulier des BSEO, c'est-à-dire des bulletins de la Société des études océaniennes, prioritairement. Et donc on a commencé, quand je dis on, c'est une longue histoire de président et présidente avec un conseil d'administration, un bureau exécutif. Donc depuis mars 1917, que le premier BSEO date, et nous sommes aujourd'hui en 2020 au numéro 351, 350, 51 et ce profil déjà, le numéro 352, donc en plus de 100 ans. Très bien. Et alors la ligne éditoriale de ces BSEO, qu'est-ce qui a créé cette volonté d'éditer sur ces sujets scientifiques ? De ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est une société qui regroupait à la fois des politiques de l'époque, des hommes du gouvernement de l'époque, donc 1917, c'est déjà pendant la Première Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre mondiale est passée après, et aussi des scientifiques, des hommes de grande réputation, de renom, de par la Grande Polynésie. Et ces personnes se sont regroupées pour œuvrer ensemble pour que le patrimoine polynésien littéraire, archéologique, linguistique, économique, historique et géographique ne se perde pas. Donc c'est ça, le statut numéro 1. L'article 1 de nos statuts stipule que c'est une société qui a pour but, pour objectif, de s'intéresser à tout ce qui concerne la Polynésie orientale, en particulier la Polynésie française. Donc avec toutes les déclinaisons que je viens de donner, en histoire, en archéologie, en philosophie, et comme ils remontent assez loin 1917, cela veut dire que pour les personnes actuellement et du monde de nos gouvernements politiques, et je les remercie beaucoup parce qu'ils nous aident à exister encore, merci à eux, et aussi tous les passionnés de l'histoire de la Polynésie sont curieux et vont chercher dans nos BSEO les articles qui les intéressent dans leurs domaines respectifs. C'est vraiment une mine d'or parce que ce n'est pas la littérature au sens poétique du terme, c'est vraiment quelque chose à viser scientifique. Et à ce titre-là, on est content, on est fier même, de pouvoir toujours exister et de participer à cette orientation scientifique de la Société des études océaniennes. Cela dit, en dehors des bulletins des BSEO, nous avons aussi édité des livres qu'on appelle des tirés à part, qui portent sur, par exemple, la famille Salmon, les mémoires de Maraud Aroua, on a édité à une certaine époque. Et nous avons aussi le James Morrison, que nous avons édité l'année dernière, en 2019, pour la cinquième fois. Ensuite, nous avons un livret qui est très intéressant aussi, océanien, qui a été commandé par le gouverneur de l'époque pour la première, une des expositions universelles à Paris. Donc, c'est toute cette histoire-là qui regroupe la Société des études océaniennes et à laquelle beaucoup de passionnés sont membres et appartiennent pour pouvoir promouvoir ce qui a trait à la Polynésie ancienne et actuelle. Oui, et puis aujourd'hui, c'est une vraie source pour nos chercheurs, nos étudiants à l'université. C'est vraiment un socle de connaissances très important, fondateur et c'est des sources qu'on ne retrouve pas ailleurs sur des thématiques transdisciplinaires, finalement. Oui, si je dois parler aussi des échanges que nous avons, puisque c'est vrai que nous sommes sur le site de l'université pour avoir passé une convention entre l'UPF et la LSEO qu'on appelle anait.upf.pf et là, tous les numéros, du numéro 1 au numéro 314, sont téléchargeables gratuitement pour tout le monde. On me dit que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais enfin, c'est un outil très précieux. C'est un début. Oui, oui, c'est un outil très précieux, mais à côté de ça, nous avons la version papier. D'ailleurs, les premiers numéros sont difficilement trouvables. Et voilà. Et donc, je parlais des échanges avec les sociétés scientifiques du Pacifique, à savoir le GPS, Journal of Polynesian Society. Nous avons aussi le Bishop Museum, avec le bulletin du Bishop Museum. Et nous avons des sociétés parisiens, comme la Société des Océanistes ou encore l'Académie des Sciences. Et il n'y a pas très longtemps, l'ANOM, c'est-à-dire les sources des archives d'outre-mer. Mon but à moi, ce serait de retracer de nouveau, de reassocier tout ce réseau d'associations scientifiques, de sociétés scientifiques de par le monde qui s'intéressent à la Polynésie, pas seulement française, mais Polynésie tout court. Oui, c'est un beau défi. Et c'est vraiment participer à se réinscrire dans cette reconstruction d'une histoire et d'une conscience commune océanienne, alors ? Oui, oui, on peut le dire comme ça. La conscience polynésienne, la conscience océanienne, on le voit d'ailleurs chez d'autres éditeurs. Mais nous, notre particularité, c'est d'avoir des contributeurs avec nous. Nous avons quelques numéros de BSEO signés par des auteurs. Un auteur, un livre BSEO. Mais la majorité de nos bulletins sont le fruit des compilations, des réceptions d'articles, de contributeurs différents de toutes les disciplines que j'ai citées en premier lieu et qui sont regroupées, soit sous forme thématique ou laissées libre à l'appréciation des lecteurs. La particularité de la SOCSA, c'est de pouvoir présenter au public, publier des articles, quelquefois qui vont de quelques pages à plusieurs dizaines de pages, autour d'un sujet. Autour d'un sujet et puis ce sujet qui se base sur... Il y a une base de chercheurs, de scientifiques, mais aussi qui est ouverte aux jeunes générations. Parce que je crois que dans l'équipe, il y a aussi de jeunes générations qui rejoignent les rangs et qui vous prêtent main forte. Tout à fait, tout à fait. Nous avons dans notre équipe, je dois le dire, un informaticien qui est très calé en la matière. Et je dois dire qu'on doit apprendre beaucoup de lui. Et nous avons aussi des archéologues, nous avons des littérateurs, nous avons aussi des gens, des Polynésiens qui ont écrit sur des thèses doctorales. C'est vraiment un panel très ouvert, mais de gens disponibles. C'est ça le truc. Être à la SEO, comme moi-même, je suis à la retraite, je peux donner du temps. T'investir. Voilà, m'investir, m'engager dans plein de choses, parce que j'ai le temps. On dit qu'on a le temps, mais en réalité, c'est vraiment une passion d'abord. Tous ceux qui sont dedans sont passionnés par ce qu'ils font. Nous avons aussi des botanistes, nous avons des spécialistes de la faune aviaire. Vraiment, c'est très ouvert. Et je fais appel aux Polynésiens plus jeunes de s'intéresser non seulement de lire ce que nous produisons, mais aussi de venir s'investir en personne dans le fonctionnement de la SEO, parce qu'il y a besoin de leurs compétences, et notamment en matière d'informatique et de numérisation des données. Nous avons vraiment besoin de ça. Et en dehors de ça, des chercheurs aussi, parce que nos étudiants à l'UPF, nous sommes en Polynésie française, nos étudiants en master de l'UPF et même en doctorant, des doctorants, nous sommes, comment dire, très contents d'avoir la production masterisée pour pouvoir les reproduire sous forme de résumé ou carrément, s'ils sont d'accord, d'avoir de bons résultats, évidemment, en recherche, pour les reproduire dans nos bulletins BSEO. Donc, là, le prochain bulletin qui se profile à l'horizon, il y a un jeune master, un master thaïtien, qui fait des études à Paris et qui écrit, qui a fini son master, très, très bon, très bon niveau, sur les combattants, les tamaris volontaires de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui-même est un enfant d'un des envoyés, d'un des tamaris volontaires qui a passé sa vie hors de son pays à combattre pour une idéologie de libération. Et je trouve ça formidable. Il faut qu'il y ait des jeunes qui ont quelque chose à dire. Bientôt, peut-être, nous aurons la chance d'avoir un master d'une étudiante qui est prof en langue thaïtienne et qui va publier son travail de recherche sur l'enseignement des langues, soit dans le primaire, soit dans le second degré. C'est à voir. Mais on a des contacts. On est obligés d'avoir des contacts en amont pour pouvoir bénéficier d'articles que nous lisons. Bien sûr, il y a un comité de lecture qui lit les articles et qui sélectionne ou qui demande aux auteurs de revoir certains points parce qu'il y a une ligne éditoriale qui est de qualité. Ainsi que des images aussi. Il y a des articles sans images, ça ne pose pas de problème. Mais quand il y a des photos anciennes, même des photos récentes, on est absolument, comme on dit, très précis sur l'origine des photos parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quoi et la qualité des photos en haute définition. Souvent, je passe mon temps à dire aux gens que la photo est belle mais il faut l'envoyer en JPEG si possible en haute définition pour avoir la meilleure qualité possible pour l'imprimerie. Donc c'est tout ça qui fait que j'adore faire ce travail-là en tant que président actuel mais ceux avant moi ont dû faire la même chose surtout avec les moyens d'aujourd'hui. Nous avons cette chance d'avoir la numérisation des données, d'avoir Internet sur lesquelles nous pouvons vérifier des choses et vraiment c'est une période formidable pour ça. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en 2017 lors du Salon du Livre ? C'était une date charnière pour la SEO donc il y a eu un numéro spécial, c'est ça ? Oui, il y a un numéro spécial d'ailleurs je l'ai amené avec moi, c'est celui-là. Vous voyez, il y a des marques pages partout. C'est donc spécial centenaire c'est le numéro 340, 341, 342 donc on publie un numéro tous les 4 mois donc celui-là il a fait l'année pour dire tout le travail que ça représente. Alors là-dedans on a dû parler de l'histoire de la SEO il y a un mot du ministre de la culture donc monsieur Hermoine Amamatoa il y a tout ce qui un siècle d'histoire par un historien plein de choses et puis les présidents qui ont été à la tête de la SEO voilà donc ce numéro-là j'aime beaucoup parce que pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de la SEO c'est vraiment un livre qu'il faut comment dire compulser qu'il faut regarder de très près parce qu'il y a énormément de sources là-dedans même des gens qui ne sont pas forcément dans le bureau qui ont écrit et qui présentent ce qu'ils ont compris de l'intérêt d'avoir une société des études océaniennes toujours en fonctionnement en Polynésie voilà et on parle aussi de l'avenir de la SEO justement j'allais t'en parler et oui l'avenir de la SEO c'est le numérique faut-il publier toujours sous format papier comme celui-là que vous voyez faut-il tout mettre sur internet voilà la question commence à traverser les esprits et on est partagé c'est-à-dire qu'on serait pour mettre en numérique mais il y a des passionnés du papier je crois qu'on ne peut pas enlever le papier moi-même le papier c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi son bureau tard le soir on peut feuilleter on peut regarder une ligne particulière un mot alors que sur internet il faut déjà avoir un écran devant soi les yeux sont fatigués parce que ça dépend à quelle heure on regarde et puis lire en verticalité pour certains c'est un problème alors que le livre on peut l'emmener n'importe où dans un petit sac d'ailleurs le format est fait pour ça transportable partout l'avantage du numérique c'est qu'on peut aller avec son comment dire son portable n'importe où dans le monde et puis avoir accès au BSEO c'est sûr mais c'est pas la même utilité je dirais que l'avenir de la SEO c'est à la fois les deux le numérique et le livre le livre peut-être pour nos adhérents il y avait 700 adhérents les temps ont changé aujourd'hui il y a un peu moins d'adhérents parce que tout le monde trouve ce qu'on peut trouver sur internet et ailleurs mais il y a toujours un noyau de fidèles qui sont là et qui par leur adhésion des membres de la SEO nous soutiennent et font que la SEO continue à publier les BSEO et à publier d'autres livres qui sont épuisés et c'est le cas du dictionnaire de la langue thaïtienne que vous pouvez voir ici Tépanon Jossin c'est le dictionnaire dit Tépanon c'est le premier dictionnaire en français thaïtien et thaïtien français ça c'est pardon le premier dictionnaire en thaïtien français vous voyez c'est la 15e édition il est mis dans une couleur qui font penser à l'ordre ecclésiastique de Tépanon Jossin c'était un évêque donc la couleur mauve et puis avec l'académie qui existe donc ils nous ont donné une partie en langue thaïtienne c'est vraiment un outil 15e édition ça veut dire ça veut dire que beaucoup ont été épuisés des livres circulent actuellement en Polynésie et de par le monde c'est quelque chose qui correspond à un besoin donc ça on est très on est très on va être très soucieux de participer à l'éveil des langues polynésiennes par la publication des dictionnaires il n'y a pas que celui-là nous avons aussi le Stimson et Marshall nous avons le dictionnaire de alors ça c'est le le Pomotou nous avons le dictionnaire des Gambiers et voilà c'est une manière à nous de participer à ce que les langues polynésiennes soient préservées et soient utilisées aujourd'hui par les jeunes générations et je formule le vœu que les langues ne comment dire les langues soient parlées pas de temps en temps je dirais tous les jours n'importe où et avec n'importe qui parce que je m'aperçois que les voyageurs qui viennent ici utilisent facilement le Yorana il y a 30-40 ans personne ne disait Yorana à part les locaux on nous disait bonjour bonsoir au revoir et maintenant la première chose que je rencontre dans la rue des gens Yorana j'ai dit il y a quelque chose qui a changé ça a bougé et oui ça a beaucoup bougé et vraiment je trouve que c'est intéressant au même titre que les maoris en maori c'est une langue nationale c'est une langue officielle chez nous le tahitien n'est pas langue officielle mais néanmoins on constate qu'il y a un progrès dans l'usage de la langue et dans l'usage de la culture c'est ça aussi et pour finir peut-être sur ton le fait que tu es membre de la SEO maintenant tu es présidente parmi les anciennes éditions du salon est-ce que Yoré tu pourrais nous raconter une anecdote sur une rencontre assez forte avec un auteur ou vraiment une animation qui t'a vraiment marqué sur ces dernières années en tant que lectrice ou en tant que membre de la SEO ou présidente c'est toi qui vois en tant que lectrice j'ai été lectrice du BSEO comme de GPS et la société des océanistes à Paris j'ai fait toutes mes études à Paris et là ce que je peux dire comme anecdote qui puisse un peu réveiller et moustiller nos auditeurs et nos spectateurs c'est peut-être depuis que je suis présidente je vois mieux le contact avec les auteurs avant je ne voyais pas avec les auteurs alors c'est sans arrêt des petits messages il y a telle faute que j'ai trouvée là comment tu expliques ça notamment les mots en tahitien il y a des mots en tahitien que les popas on va dire utilisent à tort et à travers par exemple le mot on va dire maoï maoï on le voit écrit de plusieurs façons alors quand c'est bien écrit alors je dis aux gens qui nous écrivent maoï ça s'écrit comme ça ils acceptent facilement peut-être parce que je suis prof de tahitien parce que voilà mais en tout cas je constate que nos contributeurs sont sensibles sur ce point là donc on me dit d'accord il n'y a jamais de refus c'est extraordinaire même chose pour les je disais les maoris le mot pakeha pakeha et en hawaïen c'est le haole alors le pakeha on l'écrit comment ça se dit pakeha sauf que moi j'ai un dictionnaire maori à la maison je regarde pakeha il est écrit avec p.a avec un macron sur le premier a et le a le dernier a avec un macron ce qui veut dire qu'on doit dire pakeha donc des choses comme ça ça me marque parce que les contributeurs utilisent ces mots là et puis sont contents de savoir que ça s'écrit comme ça alors en dehors des contributeurs c'est les relations entre nous entre membres du bureau entre membres du conseil d'administration il y a souvent comment dire j'ai pas d'épisode il y a tellement de choses à raconter mais c'est des contacts très on va dire très épistolaires des fois quand on se rencontre physiquement c'est beaucoup mieux parce que dans nos réunions de comment on dit du bureau ou du comité de lecture là on dit franchement les choses et là ah ben cet article non non il y a beaucoup de choses à revoir il vaut mieux le dire alors qui c'est qui doit le dire c'est moi la présidente j'ai la lourde tâche d'écrire aux autres elle a dit ton article il est intéressant mais néanmoins il a déjà été traité par d'autres articles obligé de trouver lesquels ça serait bien que tu réécrives voilà des choses comme ça c'est tout le temps tout le temps c'est cette exigence là parce que nous sommes dans les livres et nous sommes dans des contacts de personnes les livres c'est qu'il y a des personnes derrière les articles c'est des personnes derrière qui ont quelque chose dans la tête qui ont écrit des choses c'est plus n'importe qui donc quand on parle à ces personnes moi je les respecte infiniment et ce respect là à chaque fois que je finis mon mail je mets arroha alors au début on me dit ça veut dire quoi au début je dis yorana alors des gens me disent ça veut dire quoi yorana à force ils me posent même plus de questions voilà des petits détails qui montrent que la SEO a évolué peut-être parce que je suis une polynésienne et qu'au début de la SEO c'était surtout des gens de lettres c'était des gens comment on dit férus de science pour eux ce qui intéressait c'était leur domaine et là on voit l'évolution qui arrive jusqu'à je suis la deuxième femme présidente de la SEO c'est vrai qu'on ne l'a pas noté mais oui 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 donc ça veut dire quoi est-ce que les contacts sont différents en tout cas j'essaye de de calmer les ardeurs d'arrondir les angles pour ne pas parce que nous vivons dans une île ça veut dire quoi vivre dans l'île il y a une insularité qui n'est pas une continentalité être sur un continent à la limite on est inconnu mais ici on ne peut pas c'est ça les petites anecdotes c'est lié au fait que nous sommes des îliens et que nous partageons des choses communes qu'on soit blanc qu'on soit jaune qu'on soit rouge peu importe mais l'essentiel ce sont les idées les idées passent et le salon du livre est un excellent moyen de partager des passions et de partager des écritures et des écrits si ce n'est pas des choses qu'on entend j'aurais voulu lire quelque chose mais ce n'était pas grave parce que le polynésien dans son approche du livre il aime entendre c'est d'abord l'oreille qui est sollicitée et moins les yeux alors on aime voir les belles choses on est bien habillé on sent bon ça c'est normal mais pour entendre quelque chose qui fait appel à l'esprit au cerveau c'est d'abord l'oreille et c'est très important donc on va peut-être faire des livres audio ça s'appelle des livres audio mais on ne sait pas faire et puis ça s'adresse à des spécialistes ça prend du temps et puis si c'est audio si c'est entahitien il faut la traduction qui défie justement tu parlais de ces jeunes générations qui peuvent rejoindre les rangs de la SEO on a bien entendu ton appel là-dessus et c'est justement sur des questions comme celle-là des questions plus techniques ou sur le numérique tout à fait tout à fait c'est pas tout d'entendre mais il faut voir défiler la bande écrite pour pouvoir associer l'écrit au sang et c'est comme ça aussi qu'on apprend les choses je trouve que c'est un bon moyen de plonger dans l'univers de l'autre merci beaucoup pour ta participation Varie merci pour ton témoignage et puis on se retrouve pour d'autres rencontres avec des éditeurs locaux marourou 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 rahim merci pour ton témoignage merci pour ton témoignage